Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la Shelby Cobra, partie 3, Jingle ! Mais avant tout, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour rien louper, et à mettre un pouce bleu si c'est pas déjà fait. Alors on en était à ce niveau-là, on avait fait le moteur, donc moi j'ai commencé à préparer toutes mes pièces, donc celle-ci, 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 et celle-ci, donc tout est prêt, donc il me reste à préparer ces pièces-ci, ici, alors c'est cette pièce-là, donc voilà, j'ai pas mal travaillé dessus, donc il y a eu beaucoup de ponçage ici, j'ai pas fini, vous voyez, je sais pas si on voit ici, là, ce... Alors attendez, je vais prendre un petit pic ! Et ici, j'ai mis de la pâte, il y avait des trous d'éjection, des pastilles d'éjection partout, il y a beaucoup de dégâts sur cette maquette, donc voilà, là, je vais essayer de limer tout ça comme il faut, pour rattraper le plastique, parce que ça, c'est vrai que c'est un élément ici, une fois que la voiture est retournée, je pense que ça se voit, donc tout l'élément là, il me demande de le peindre en black, et juste au niveau des passages de roues, là, c'est l'intérieur du moteur, je pense, à moins que je dis une bêtise encore, bougez pas, je regarde, non, c'est bien ça, il y a le passage du moteur ici, donc ça, il me le demande en gris, en A, A, c'est la couleur gris, je vais vous dire ça tout de suite, parce que c'est comme couleur, donc la couleur A, la couleur A, mes amis, la couleur A, donc 99, c'est aluminium métallique, non, moi, je pense que je vais le peindre avec une peinture Tamiya, en titanium silver, de cette couleur-là, et après, tout le châssis, là, en noir, donc on va faire ça, les amis, il y a pas mal de boulot de, pas mal de boulot pour nettoyer, pour nettoyer toutes ces grappes, là, c'est vraiment incroyable, bon, les amis, j'espère que vous allez bien, que le week-end s'est bien passé, on rattrape pas mal, je sais pas si on voit, il y a encore un petit peu de ponçage à faire, ça va le faire, donc voilà, donc écoutez les amis, moi, je vais peindre tout mon châssis en noir, il y a pas mal de pièces, d'autres pièces, là, à peindre en noir, ça, je pense que je peux le peindre en noir, aussi, alors, comment je vais m'organiser, là, j'ai ces pièces-ci, là, ces pièces-ci, elles sont prêtes, on va pouvoir les coller, donc je vais les peindre en noir, par contre, il me demande en noir, mais F, F et B, c'est pas tout à fait le même noir, bon, je vais pas me prendre la tête, je vais tout peindre en noir, ça se verra pas forcément, noir satiné, et noir brillant, bon, moi, je vais tout peindre en noir satiné, en X18, ça, c'est bon, ça aussi, donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir, alors, comment je vais m'organiser, est-ce que je peins tout en noir, après, je masque, ah, c'est ça qu'il faut que je fasse, en fait, il faut que je peigne tout en noir, celui-ci, après ça, je vais le coller ensemble, je vais peindre tout en noir, je le collerai après sur le châssis, et après ça, je vais le coller comme ça, bon, je peux pas le coller tout de suite ça, donc ça, je vais le peindre en noir aussi, je le collerai après, voilà, bon, je m'organise, et on se retrouve, à tout de suite ! Donc voilà, mon châssis est prêt à être peint, donc en X18, en OK, ensuite, alors, je vais me mettre à la bonne page, tac, donc là, on va fixer ensemble ces éléments-là, donc j'allais tout préparer, et donc c'est ici, alors ça, on va le faire ensemble, et après, on le peindra en noir aussi, en X18 aussi, je peux pas la mettre comme il faut, par contre ici, je vais attendre avant de coller cette pièce, mais apparemment, ça se fixe pas trop mal comme ça, vous voyez, hop, ça se fixe pas trop mal comme ça, l'histoire, je verrai après pour la coller, et ensuite ça, ça se met comme ça, je vais regarder un petit peu plus loin, comment que ça se met, non, ça se met bien comme ça, tout embuté, on va juste faire un petit collage à blanc sur le châssis, donc ça, ça se mettrait à l'intérieur, là, donc ça, ça se mettrait comme ça, si je ne m'abuse, ce petit bras là, il se met comme ça, ok, je pense que ça, on peut le coller, là, un petit point de colle ici, et un petit point de colle ici, voilà, donc je vais me préparer un petit cure-dent, pour que ça aille en peinture, voilà, impeccable, donc cette petite pièce là, je vais la peindre comme ça, je vais être obligé de la peindre comme ça, parce que sinon, je vais m'embêter à masquer tout ça, pour pouvoir peindre les passages de roues, ça va être un peu galère sinon, donc ça c'est prêt, hop, et ensuite il y a, donc ça c'est prêt à être peint, et ensuite il y a ces deux éléments-ci, là, que j'ai préparé aussi, est-ce que c'est là ? Non, alors attendez, bougez pas, voilà, ces deux pièces-ci, donc je pense que ça, je peux le coller directement comme ça, alors soit je le colle directement comme ça, ou je le pince, non, on va les peindre comme ça, on les collera après, je vais d'abord les peindre, donc ça on va le peindre comme ça, donc ça c'est prêt, et on va prendre une petite pince pour ça, en espérant que ça l'accroche, ah celle-là elle est un peu fatiguée, alors attendez, que je trouve une pince qui soit bonne, impeccable, voilà, et ça on va le peindre comme ça, en noir, voilà, bon je peins tout ça en noir, et on se retrouve, à tout de suite, et j'ai peint tout ça en X18, et j'ai passé un petit coup de vernis aussi, voilà, donc un petit coup de vernis, là-dessus, je mets du vernis comme ça, ça va vachement bien, donc du vernis mat, voilà, alors ensuite ce que je vais faire, et bien il va falloir qu'on masque tout ça, alors pour masquer tout ça, on va commencer par prendre du liquide masque, on va commencer par mettre ça, sur toutes les jointures, assez proprement, et, assez proprement, et, ensuite on va peindre en titanium silver, les passages de roues, alors est-ce que les passages de roues, en A, je ne sais pas si on voit, ils sont bien en gris, recto verso, des deux côtés, donc voilà les amis, bon, je vous fais une petite séquence musique, en masquant ça, et on se retrouve, allez, c'est parti, c'est parti, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez voilà, ça y est, tout a été masqué, donc avec la bande cache, ensuite j'ai pris, cette espèce de camouflage, qu'on trouve un peu partout, ça c'est un truc que j'ai dû acheter chez Action, je pense, et puis voilà, donc du coup, ce qu'on va faire maintenant, et bien je vais peindre, en titanium silver de chez Tamiya, les passages de roues, et du coup l'intérieur du moteur, voilà, donc je peins tout ça, et je vais le vernir, je pense que je vais le vernir en gloss, à l'intérieur, un petit peu brillant, déjà, tout le châssis a été peint en mat, euh, vernis, pardon, a été vernis en mat, donc voilà, donc je finis de, je vais peindre ça, et puis on se retrouve les amis, allez, à tout de suite, let's go, c'est parti, allez, voilà les amis, donc du coup, voilà, j'ai démasqué, donc voilà ce que ça fait, le petit châssis, pas trop mal ma foi, donc là ce qu'on va faire, avec la caméra du haut, est-ce qu'on voit, euh, tu, 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 non, là c'est une page trop loin, attendez que je m'organise, voilà, on en est là, hop là, bon là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ces deux éléments là, donc ici, donc on va mettre ça, euh, donc ça, ça vient, hop là, comme ceci, alors il y a pas mal de, franchement il faut nettoyer les pièces, comme il faut à chaque fois, franchement il y a beaucoup de, beaucoup de travail, de nettoyage là-dessus, donc ça, ça viendrait comme ça, ça viendrait un petit peu surélevé, je sais pas si on voit, un petit peu surélevé, parce qu'il y a ces petites, je sais pas comment ça s'appelle, donc il y a ces petites pièces là, qui viennent se mettre, donc là, elle vient ici, hop là, voilà dessous, vous voyez le principe, je pense qu'on voit la caméra là, ouais ça va le faire, donc voilà, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller ça, hop, par contre, je sais pas si on voit, mais le, et le tenon est beaucoup plus petit, que la mortaise en fait, que le trou, donc ça flotte vachement, en fait c'est mal ajusté quoi, alors est-ce que ça, on va le coller comme ça, avec une petite réhausse comme ça, bon on va essayer, on va voir, hop, bon on va y aller à la colle liquide, on va y aller à la colle liquide, ou on va y aller avec la colle blanche, on va y aller avec la colle blanche, donc ça du coup, on va le renlever, voilà, ou même on va le laisser comme ça, déjà en position, on va mettre un tout petit point de colle blanche, elle est vachement forte cette colle, même là il y en a beaucoup qui arrivent, on va enlever un peu, voilà, et on va mettre un petit peu, juste au niveau du petit retour là, donc maintenant, on va rentrer ça dedans, voilà, sans faire de dégâts, on va passer par là, tac, on est le matin là, je suis en train de trembler, le tremblement du matin, voilà, alors maintenant on va essayer de le centrer par contre, on va essayer de l'ajuster, pour le centrer au mieux, voilà, de toute façon, je pense que ça, on va le laisser comme ça, puis on finira de bien le coller comme il faut, après, on va bien le centrer, parce que, je ne voudrais pas que ça décode non plus, quoi, voilà, ça, ça viendrait comme ça à peu près, c'est assez délicat, bon, impeccable, on va tricher un petit peu comme ça, voilà, donc voilà, donc ensuite du coup, je pense qu'on pourra toujours tricher un petit peu, je le colle, mais il n'est pas collé à fond, c'est juste histoire que ça tienne, c'est pas facile, il n'est pas simple du tout ce petit modèle là, voilà, voilà, ensuite, on va mettre cet élément, cet élément-ci, donc ça, ça vient se mettre dans les petits, les petits trous qui sont là, hop là, ce qu'on voit, j'ai changé un petit peu mon angle de caméra, donc j'espère que ça va le faire, oh, ça va rentrer là, voilà, tout doucement, mais sûrement, voilà, donc là, on va y mettre une petite pointe de colle liquide, alors déjà, ça ne vient pas comme ça, je suis en train de faire une grosse bêtise, voilà, déjà on l'a mis à l'envers, donc on va le mettre à l'endroit, ça sera mieux, hein, alors, attendez, donc ça, ça vient comme ça, voilà, 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 et ça se pose sur les longerons, donc ça, c'est mieux, donc là, on va essayer de y glisser, un peu de colle liquide dans les trous, voilà, un petit coup de ce côté, ça tient vachement bien, si je mettais directement de la colle dans les trous, ça serait peut-être mieux déjà, non, de la colle, j'en ai presque, oulala, la connerie que j'ai failli faire, heureusement que c'est passé à côté, un peu plus, un trou ici, un peu plus, ça allait sur la, sur la peinture, et là, on était bien, on était bien, je te le dis, voilà, et maintenant, on va essayer de mettre ça, dans le bon endroit, ce qui m'embête un peu, c'est que vraiment, les, les pupillots, là, les pupillots sont plus petits que les trous, donc ça flotte quand on se met dans les trous, c'est pas super, en gros, je veux vous dire que c'est pas super, mais bon, on va s'adapter, donc voilà, voilà ce que ça dit, le petit train avant, et ensuite, il y a les lames, donc lui, il doit venir se poser ici, est-ce qu'il y a un sens spécifique ? Non, il n'y a pas de sens spécifique, donc ça, ça vient se poser comme ça, mais toujours pareil, le, le popillot, il est beaucoup plus, beaucoup plus petit que la mortaise, donc ça flotte vachement, alors ça, ça, on va essayer de le glisser comme ça, comme ça, ouais, comme ça, voilà, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de sens, c'est juste le mettre dans le trou, voilà, donc ça, apparemment, ça se mettrait comme ça, bon, on va y mettre un peu de colle, ils mettent aussi de la colle, donc il n'y a pas de problème, donc on va fixer avec la colle, alors là, le but, ça va être de le tourner, sans trop faire de gestes, compliqués, voilà, voilà, donc on va laisser ça sécher, tranquillement, et puis voilà, pour cette partie, de la vidéo, les amis, donc j'espère, cette petite vidéo, vous aura plu, donc on se revoit très vite, pour le prochain numéro, donc soit de la Shelby, ou du Samba, but je ne sais pas encore, et puis voilà, les amis, donc je vous dis à très vite, prenez soin de vous, et puis à très vite les amis, allez à plus, salut, ciao ciao, bye, bye, Sous-titrage ST' 501.